Dans ce graphique, on a tracé la courbe représentative d'une certaine fonction g. Et tu vois que ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'axe des abscisses ici, en fait, c'est l'axe des t. Ce qui veut dire que la variable qu'on utilise pour cette fonction g, c'est la variable t. Alors, à partir de cette fonction petit g, je vais définir une autre fonction que je vais appeler grand g. Et grand g de x, je vais le définir comme une certaine intégrale. En fait, ça va être l'intégrale de moins 3 à x de g de t dt. Voilà. Alors, il faut bien faire attention. La variable pour notre fonction grand g, c'est la variable x, qui est donc la borne supérieure de l'intégrale qui est ici. Et la variable t, elle concerne la fonction petit g. C'est cette variable qu'on place ici sur l'axe des abscisses. Donc, dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de comprendre ce type de fonctions qui sont définies par des intégrales. Et la première chose qu'on pourrait faire, c'est calculer la valeur de cette fonction grand g pour certaines valeurs de la variable x. Alors, je te propose, pour commencer, de calculer ça grand g de 4. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté. Et puis, de toute façon, je vais le faire avec toi ensuite. Alors, on va le faire ensemble. Je vais déjà commencer par réécrire grand g de 4. C'est donc ici l'intégrale de moins 3 à x, mais x est égale à 4. Donc, finalement, j'ai l'intégrale de moins 3 à 4 de g de t dt. Alors, on va regarder un petit peu sur le graphique à quoi ça correspond. Donc, j'ai déjà la borne inférieure de mon intervalle d'intégration qui est moins 3. Elle est ici, c'est cette valeur-là, moins 3. Donc, voilà, je commence mon intégrale ici à partir de cette valeur-là, g de moins 3. Et puis, la valeur 4, qui est la borne supérieure d'intégration, elle est ici. Voilà, c'est cette valeur-là. Donc, ça, c'est petit g de 4. Alors, évidemment, une intégrale de ce genre-là, on peut l'interpréter en termes d'air de certaines portions du plan. Et ça sera l'air de la portion de plan qui est située sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, entre la droite x égale moins 3 et la droite x égale 4, ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà une première partie de cette R qui est celle-ci. Et puis, il y a cette autre partie-là que je vais colorier en bleu. Voilà, celle-là. Donc, c'est deux triangles. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette partie-là, en fait, ce n'est pas l'air de la portion de plan qui est au-dessus de l'axe des abscisses et en dessous de la courbe. En fait, c'est l'opposé de cette R-là. Donc, il faut faire attention. Ici, on a l'impression que cette intégrale-là, c'est la somme de ces deux R. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est bien cette R-là. Mais ensuite, il faut soustraire cette R-là, puisque ce que j'ai ici, c'est l'opposé de l'air du triangle bleu. Voilà. Alors, je vais le faire de manière un petit peu plus claire, même, en utilisant la relation de Schall, puisque ici, on a une portion de plan qui est découpée en deux parties très nettement définies. Donc, je vais découper mon intégrale avec la relation de Schall. De cette manière-là, je vais d'abord avoir l'intégrale de moins 3 à 0, donc 0 ici, de G de T, Tt, plus l'intégrale de 0 à 4 de G de T, Dt. Voilà. Ça, c'est vraiment une application de la relation de Schall pour les intégrales. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que cette intégrale-là, de moins 3 à 0, de G de T, Dt, en fait, c'est exactement l'air de ce triangle. Donc ça, on peut le calculer assez facilement. J'ai un triangle de hauteur 3 et de base 3. Donc, l'air de ce triangle, c'est 3 fois 3 divisé par 2. Ça fait 4,5. Et ensuite, ce triangle-là, que j'ai assuré en bleu, c'est un triangle rectangle de base 4 et de hauteur 4. Donc, son air est égal à 4 fois 4 sur 2, c'est-à-dire 8. Donc, l'air de ce triangle est égal à 8. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que cette intégrale-là, en fait, c'est l'opposé de cette air-là. Donc, finalement, ce que j'ai, c'est 4,5 moins 8. Je répète, ici, on doit soustraire 8 puisqu'on doit soustraire l'air de ce triangle bleu. Voilà, donc là, on a terminé. G de 4, c'est donc 4,5 moins 8. Ça fait moins 3,5. Voilà, je vais enlever ça. Et je te propose de calculer une autre valeur de cette fonction grand G. Disons, par exemple, G de 8. Donc, mets la vidéo sur pause. Essaye de le faire en t'inspirant de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on se retrouve. Alors, G de 8, eh bien, exactement comme tout à l'heure, on va pouvoir écrire son expression. C'est l'intégrale de moins 3 à 8 de G de T dT. En fait, ça correspondrait à calculer l'air qui est sous la courbe de la fonction G, au-dessus de l'axe des abscisses, entre la droite d'équation X égale moins 3, qui est donc celle-là, comme tout à l'heure, et la droite d'équation X égale 8, qui est celle-ci, ici. Alors, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'on a déjà calculé l'intégrale de moins 3 à 4 de la fonction petit g. En fait, ça revenait à calculer la valeur grand G de 4. Et ça, c'est utile parce que je peux réécrire mon intégrale comme ça. En fait, c'est l'intégrale de moins 3 à 4 de G de T dT plus l'intégrale de 4 à 8 de G de T dT. Et donc, cette intégrale-là, on l'a calculée tout à l'heure, elle était égale à moins 3,5. Et puis, la deuxième, ici, je peux la réécrire différemment. En fait, je vais la découper. Et je vais la découper en l'intégrale de 4 à 6 plus l'intégrale de 6 à 8. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est que G de 8 est égale à moins 3,5 plus l'intégrale de 4 à 6 de G de T dT plus l'intégrale de 6 à 8 de G de T dT. Alors, cette intégrale-là de 4 à 6 de G de T dT, elle correspond, en fait, à l'opposé de ce triangle qui est ici puisque cette intégrale-là correspondrait à l'air de la portion de Planck qui est sous la courbe d'équation Y égale G de T et au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, en fait, c'est l'opposé de l'air de ce triangle qui est là. Alors, on peut calculer cette aire assez facilement. On a un triangle de hauteur 4 et de base 2. Donc, son air, c'est 4 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc, cette intégrale-là, elle est égale à moins 4. Et puis, cette intégrale-là, l'intégrale de 6 à 8 de G de T dT, elle correspond exactement à l'air du triangle qui est ici. Alors, c'est un triangle de base 2 et de hauteur 4. Donc, son air, c'est exactement la même qu'ici, c'est 4. Et donc, finalement, G de 8 est égale à moins 3,5 moins 4 plus 4, c'est-à-dire moins 3,5. Voilà. Alors, juste une petite remarque pour terminer. Ici, on est parti de l'intégrale de moins 3 à 4 qu'on avait calculé avant. Et puis, ensuite, pour l'intégrale de 4 à 8, effectivement, ce qu'on pouvait remarquer tout de suite, c'est qu'on enlève l'air d'un triangle ici et ensuite, on ajoute l'air de ce triangle-là qui est exactement la même. Donc, effectivement, l'intégrale de 4 à 8 de la fonction G de T dT, eh bien, elle est égale à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada